Hey salut à tous c'est Killmood et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 38 de la série sur GTA Online J'espère que vous allez bien moi ça va super Aujourd'hui les gars on a un objectif à remplir mais avant ça je voudrais vous tenir au jus Alors oui donc dans le dernier stream j'ai acheté la Yuga Donc que vous pouvez voir ici Elle ressemble pas du tout à ce que j'avais fait lors du stream Je l'ai retravaillé en off mais voilà donc du coup c'est juste pour vous tenir au jus J'ai ce véhicule je l'ai mis dans le garage des SUV Donc en gros ce sera le garage des SUV et camionnettes Bah voilà c'était juste pour vous tenir au jus les gars Et du coup aujourd'hui comme annoncé dans l'épisode précédent On va acheter le yacht Bro le farm il va être C'est triste de me dire que là il y a 10 millions qui vont partir dans un yacht Du coup là j'ai récupéré la Taurus les gars Est-ce que c'est une voiture exotique ? Bon on la fera peut-être plus tard Ouais je vais tourner la route du coup les gars Et c'est tombé sur la voiture comme d'âme mais bon les gars vous savez avec ma chance Ensuite on va voir où en sont les business Oh la la le drift incroyable Et j'ai oublié ce que je voulais dire Oui voilà du coup on est encore dans la semaine où il y a le bonus de 50% qui est ajouté au butin du bunker Si le bunker est rempli on procédera à la vente Et on se mettra super bien Allez c'est parti Allez ma petite pote s'il te plaît Tombe dans mes mains Allez je le sens là Là je le sens Je le sens Si je tombe sur un vêtement promis Si je tombe sur un vêtement réellement Je l'utilise jusqu'à la fin de la vidéo Bon ça va 40 000 dollars on se met bien 40 000 dollars on récupère les 1000 jetons gratos Tac 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 Et on enchaîne Allez petite planque de Gérald pour remplir un business Et ensuite direction la salle d'arcade Ah mais la voiture mais oh la la comment je l'esquive en plus Ah par contre pilote hein Incroyable Juste parce que j'ai fait un highlight je le tue pas Mais sinon je l'aurais éclaté avec mon pompeau Par contre il y en a que je vais réellement éclater C'est parti Fausse monnaie Ok la plus éclatée au sol Allez direction la salle d'arcade Et je vais appeler Maître Comme ça moi je vais pouvoir remplir mon labo d'acide Ah oui les gars dans la vidéo On va aussi prendre une dizaine de minutes On va aller dans la boîte de nuit Et on va donner 575 dollars de pourboire au videur Afin de débloquer la tenue Epsilon Donc voilà on va faire ça C'est juste relou parce qu'il faut spammer la touche droite Pour lui donner 1 dollar Toutes les 1 demi seconde à peu près 1 seconde et demi Voilà on fera ça On récupèrera la tenue Et nickel Au moins ça fera une tenue en plus Dans notre garde-robe Et bah du coup il y a vu qu'on est sur le trajet Je vais d'abord m'arrêter à la boîte de nuit Mais je ferai la mission du visiteur A la fin de la vidéo Oh la la Bon je suis au bout de ma life Y'a que dalle Bon au moins ma fausse monnaie elle est au max L'atelier de coke Et le labo de maître Aussi sur bateau max Donc on va aller les rapprovisionner Je vais aussi réapprovisionner le bunker Et j'espère que d'ici la fin de la vidéo Au moins on pourra faire une vente L'entrepôt de véhicules J'ai fait un tuto dessus Et du coup là il est optimisé au maximum Ça me fait plaisir Et bah allez on va aller vendre la fausse monnaie Allez c'est parti pour se prendre les fourgons Nickel les bateaux Et bim Vente terminée 385 500 dollars C'est pas ouf Mais on prend On paye pas si on change de drapeau Donc ça c'est nickel Donc il me faudra 9 millions 20 000 dollars Aïe 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 Donc il va me falloir à peu près 7 750 dollars Ouais Easy en vrai On va être large Écoutez je sais que vous avez l'habitude Maintenant après 38 épisodes On va faire une petite routine Non pas pour se faire de l'argent Littéralement en fait Je fais ça pour gagner du temps Sur mes matières premières Ainsi que la production Afin que je puisse vendre des business juste après Et ensuite on enchaînera sur les autres activités Allez c'est parti vente de machine Mais S'il y a un union de dépositorie On va peut-être le faire avant Y'a pas Je le ferai spawn plus tard Et bah j'ai reçu le SMS de Tom Connor Qui arrive un épisode trop tard Mais bon c'est pas grave Je pense que je vais quand même faire l'émission Ça va nous mettre bien Allez on va être chez Moodyman Mais pour ça il me faut un véhicule Allez on va y aller en virtu Lui top 3 des personnages que je déteste dans GTA Online Allez mission terminée Et bien évidemment Si je veux acheter la Italie maintenant Elle sera en promo J'ai maintenant lancé un double caillot pericot Mais avant de le lancer Je vais répondre à une question En fait plusieurs personnes m'ont demandé Comment je restais motivé à l'idée De faire un double caillot pericot Car le braquage reste une activité longue Alors en faire deux Ça peut vite nous démotiver à la longue Alors moi ce que je vous conseille de faire C'est de ne pas vous concentrer à 100% sur le jeu Lorsque vous faites un caillot Ou un double caillot pericot Prenez des écouteurs Mettez de la musique Ou un podcast Rejoignez des pods dans un groupe d'amis Que vous avez sur console Ou sur Discord Si vous êtes sur PC En gros ne vous focalisez pas A 100% sur le braquage Et vous verrez que vous arriverez A le faire de manière mécanique Et lorsqu'il fait de manière mécanique Vous ne verrez pas le temps passer Et si c'est quelque chose Que vous détestez faire Bah vous ne le subirez pas Parce que votre esprit Il est complètement ailleurs Et concentré sur autre chose Donc voilà voilà Mais après si ça reste quelque chose De relou pour vous Ne vous le faites vraiment pas Car là ça va plus vous découter Qu'autre chose Et je le répète Mais les jeux vidéo C'est censé vous faire kiffer Alors nos prises de tête Bande de machine Ok Oh le ok il semblait genre Il semblait vous menacer Ouh attendez les gars Avant il y a un petit vol Qui a été commis Bam Merci pour le sac Oh mais c'est quoi ça ? C'est la musique qui annonce le caillot Et bah c'est parti Bande de machine Bon du coup les gars On a pu fermer 4 500 000 dollars On va voir où en sont les business Et donc mettre Je peux vendre Je vais réappréder Mais qu'il est relou lui Oh la la Il m'a fait sortir De ma selle d'arcade C'est un truc de fou Bon alors on va essayer De ne pas mourir Et pas ruiner un truc C'est catastrophique Oh non C'est bon je peux encore Éliminer l'indic Oh la la En fait j'ai baissé mes ailes De l'oppresseur Pour aller plus vite Mais du coup ce débile là Il s'est mis en mode A la verticale Il a failli ruiner mon truc On élimine tout le monde Voilà Pas de quartier Allez on va le défoncer avec Oh vas-y Un club de golf Non mais Oh je me fais pas respecter Je dois pas mourir Je meurs Je dois descendre tranquillement Je tape un petit plongeon Je veux le taper avec mon club de golf Il met un coup de pied On ne respecte pas là Allez on récupère Allez d'accord ok Allez viens Ma couture drague Tu ne trahis pas Ma partenaire de crime Depuis l'épisode numéro 1 Hey let's go Bon du coup ce qu'on va faire les gars C'est qu'on va aller voler des matières premières Au lieu de les acheter Oh la la incroyable Digne d'un film hollywoodien Alors ça c'était bon Ça c'était moins incroyable par contre Là je suis en train de me reposer des questions sur Bunker Je l'ai complètement boycotte Je ne sais même pas où c'en est Donc du coup je vais vite fait retourner à la scène d'arcade Pour voir où c'en est Attention à ce que j'ai les fourgons Suspense Eh bien écoutez les gars Je pense que je vais débloquer la tenue Epsilon maintenant C'est hors de gagner du temps aussi sur la production Donc je vais faire la petite mission Récupérer le profit Et ensuite on fait la mission Epsilon Yo mec Allez c'est parti 87 C'est un très beau gameplay que je vous propose 88 Ça attend quoi Ils vont recevoir que les matières premières maintenant Mais c'est une blague Mais ils se fous de moi Bon normalement si j'ai bien compté Il ne me reste plus que 3 1 2 Et 3 Bon le message a été affiché Donc normalement Si tout se passe bien Et que je vais dans ma garde-robe J'ai bien la tenue Epsilon Let's go Let's go Let's go Ça gère Bon on les a quasiment toutes là Allez c'est parti pour faire un petit union dépositorie Bim 300 000 dollars Ouais quasiment 300 000 dollars 290 000 dollars de plus Du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va tout mettre en banque Ensuite on va aller dans la scène d'arcade Voir où en sont tous les autres business On va procéder à la suite du farm C'est pas tout Mais on a un yacht à acheter là Bon du coup les gars Je me suis mis en mode AFK Pour que les business puissent augmenter Donc on va voir où ça en est Oh Bon du coup La cocaïne Je vais pouvoir la vendre La mettre aussi Bon on va réapprovisionner le bunker Tac 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 Et bah on va aller procéder aux ventes Let's go les gars Comme ça je pourrais enchaîner aussi Avec le labo d'acide Et normalement Si tout se passe bien Je pourrais aussi directement enchaîner Avec le bunker juste après Allez si je tombe sur les fourgons Je fais le reste de la vidéo En panto Bon sauf pour vendre les business Histoire que je ne perde pas beaucoup de temps Mais tout le reste sera fait en panto Toujours cette mini pression 5 756 000 dollars C'est le total d'argent qu'on possède Je vais faire une petite ellipse les gars Et on se retrouve juste après Car Lucky Moon part en live Je vous fais un retour juste après Car il y a de fortes chances Que le total augmente Allez à toutes Re tout le monde On se retrouve après le stream Donc du coup je suis à 6 6 000 000 Donc voilà il y a à peu près 900 millions de différence Par rapport à tout à l'heure Et on a fait un peu d'argent On a fait un cao perico Notamment avec un diamant rose Et j'ai pu acheter la Uber Maxion classique Ici présente On va les rendre à la salle d'arcade Voir où en sont les business Et on va pouvoir procéder J'espère à la vente du bunker Allez c'est parti Incroyable Et bah nickel On va pouvoir procéder à la vente du bunker Faudra que je gère la poutre parête Et la boudanie aussi Oh la fausse monnaie aussi du coup Ah du coup on va la faire deux fois dans la vidéo Oh mais trop bien Bah on va procéder à la vente de la fausse monnaie Ensuite le bunker J'ai aussi mon labo d'acide Oh il y a tellement d'argent à se faire Bah écoutez les gars C'est parti pour le montage rapide Non mais Oh c'est un truc de malade mental Oh la la heureusement que j'ai pas annoncé Que j'allais faire la suite de l'épisode avec les pantous Genre à ce moment de l'épisode J'aurais pété un câble Bon moi j'ai pas de chance avec les fourgons Mais j'ai de la chance avec le bunker Oh la la c'est incroyable Bon bah du coup il ne reste pas beaucoup Pour avoir assez pour acheter le haut Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va aller à la boîte de nuit On va aller récupérer le profit Et ensuite on va essayer de voir Si on n'a pas un peu de ressources à vendre dans les entrepôts Comme ça on va avoir assez Et j'aimerais bien aussi personnaliser un petit véhicule Donc c'est parti Et bah 591 000 c'est plus que nécessaire Donc on va vendre tout ça Et ensuite on va procéder à l'achat du yacht Et à la petite personnalisation de véhicule Bah voilà nickel On est quasiment en 10 millions Donc c'est top De toute façon vous le savez maintenant Double caillot pericot Business optimisé Ça monte très 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 rapidement Donc ce qu'on va faire là C'est qu'on va aller en ville On va acheter le yacht Et ainsi que la voiture Allez c'est parti Et bah allez on va pouvoir procéder à l'achat On va prendre L'Aquarius En finition chrome L'éclairage je pense que je vais mettre Royal Bleu Comme annoncé Suivant Celle-ci Martial Bam Comment on va l'appeler ? Et bah on va faire très simple On va l'appeler le Black Diamond D'accord Donc ça m'a fait quitter le jeu Parce que je pense que J'ai mis trop de temps Mais ils sont sérieux Vous allez t'exprimer Non mais ils sont sérieux Ils m'ont même pas laissé 1 minute 30 C'est incroyable Et on l'achète Bon 9 millions 20 000 dollars Aïe coup dur Bon bah nickel C'est bon C'est fait Bonjour monsieur Félicitations pour l'achat De votre nouveau yacht de luxe Il est ancré non loin en large A chez A de vous accueillir à bord Votre capitaine Brandon Dorsey Nickel On va pouvoir acheter Le petit véhicule maintenant Direction Southend San Andreas Let's go La petite panto Et bah nickel On va aller personnaliser La panto Et ensuite direction le yacht Et bah Allez direction le yacht Bon et bah voilà On a pu acheter le yacht Les premières choses Qu'on va faire les gars On va aller dans le bain Direct Oh la 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 Incroyable Et bien j'espère Que vous aurez kiffé Cet épisode bande de machine Donc voilà Je me suis pas trop approché De la cabine principale Sinon ça va lancer L'émission liée au capitaine Qui vont nous permettre De débloquer la tenue Donc on fera Dans le prochain épisode Donc voilà J'espère que vous serez présents Bande de machine En tout cas j'espère Que vous aurez kiffé le farm C'était sympathique Mais on se rapproche De l'épisode 40 Et vous le savez Avec les chiffres ronds Je me mets des défis En termes de fermes d'argent Donc on s'y approche Et voilà voilà En tout cas les gars Prenez soin de vous N'hésitez pas à commenter Et je vous dis à la prochaine Bande de machine Tchuss Tchuss